Musique Et bien salut à tous c'est DonneInfo j'espère que vous avez bien les amis Moi en tout cas je suis en pleine forme vous le voyez Ca fait un mois que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne YouTube je suis vraiment désolé Mais bon voilà on va laisser ça de côté on va repartir sur des bonnes bases et c'est parti Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vous présente les 3 derniers iPhones Qui ont été présentés lors de la Keynote 2017 d'Apple Donc c'était le 12 septembre donc c'était hier Donc c'est 3 iPhones par contre je vais pas présenter l'Apple Watch série 3 ni l'Apple TV 4K Pourquoi sinon la vidéo va être trop longue et donc ça risque de vous ennuyer et vous risquez de quitter la vidéo Donc c'est pas intéressant Donc l'Apple Watch série 3 et l'Apple TV 4K on verra ça dans une prochaine vidéo On va commencer tout de suite par l'iPhone X Donc X qui veut dire 10 en romain donc oui Apple a pensé l'écriture romaine Parle de son nouvel écran Super Retina Display OLED de 5,8 pouces D'une qualité encore plus vive avec une définition de 2436 par 1125 pixels Donc en fait l'écran il occupe presque toutes les bordures de l'iPhone X C'est vraiment dommage parce qu'il reste pas beaucoup c'est très très fin Mais bon voilà on peut pas faire mieux c'est Apple qui a décidé c'est comme ça Plus de Touch ID sur ce nouveau iPhone donc le capteur d'empreinte digital s'est supprimé ça n'existe plus Maintenant on passe à Face ID Donc c'est tout simplement une technologie qui va vous permettre de déverrouiller votre iPhone grâce à votre visage Que vous aurez scanner en 3D Donc normalement ça marche beaucoup mieux C'est plus sécurisé que sur le Samsung Galaxy S8 On verra bien au test Disparition du bouton sur ce nouveau iPhone X Donc il va falloir faire un nouveau geste pour revenir à l'écran d'accueil C'est de glisser son doigt du bas vers le haut A l'arrière de l'iPhone on aura un double capteur de 12 mégapixels Avec une double stabilisation optique de l'image En Ultra HD 60 images par seconde et non de la 4K Attention Apple ils disent que c'est de la 4K et bien non La 4K ça commence à partir de 4000 pixels Et là je crois qu'on est vers 3600 on est pas loin Mais c'est pas de la 4K La vraie 4K je crois que c'est 4096 par je sais pas combien Je peux pas vous dire exactement j'ai pas le chiffre en tête voilà Mais ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas de la 4K Et pour la caméra frontale de son iPhone X On aura un capteur de 7 mégapixels avec de la HD 1080p Passons à la partie logiciel de cet iPhone X Pour commencer le processeur qui a changé bien évidemment On a la puce A11 Bionic avec 6 coeurs et 3 Go de mémoire vive On a aussi le Bluetooth 5.0 une très bonne chose Et pour finir la recharge sans fil Je crois que ça s'appelle la recharge QI C'est tout simplement recharger son téléphone sur une plaque à induction Malheureusement que 2 couleurs seront disponibles cet iPhone ça fait mal Donc attention ça sera la couleur argent et gris sidéral Pas de rouge pas d'or pas de rose C'est vraiment nul Voilà donc je suis vraiment désolé pour les personnes qui voilà qui voulaient avoir ces couleurs là Enfin ça n'est pas de moi moi j'y peux rien Mais voilà c'est vraiment dommage parce que voilà c'est le rouge était beaucoup vendu Beaucoup de personnes aimaient le rouge Et c'est vrai que sur ce nouveau iPhone ça n'existe pas Voilà je suis vraiment désolé Je peux pas faire mieux c'est pas mon problème Je peux rien faire je travaille pas chez Apple donc je suis désolé Et là on va passer au prix donc attention accrochez vous bien Mettez une corde, mettez une sangue sur vous Attachez vous sur un siège parce que sinon vous allez décoller Si vous êtes fan d'Apple Le prix de l'iPhone 64Go déjà pour commencer il est de 1159€ Donc déjà ça commence à faire Et le prix de l'iPhone 256Go il est au prix de 1329€ Donc là j'étais fou, j'ai vu le prix J'avais les cheveux qui étaient en pète comme ça Voilà ils étaient tendus Voilà ils sont encore un petit peu en travers Bon bref j'étais fou C'est vraiment abusé le prix donc voilà Bon après c'est un petit peu normal parce qu'il y a des nouvelles technologies Mais je trouve que voilà le prix était trop abusé Surtout pour monter en giga Là je trouve que c'est vraiment énormément abusé Donc voilà je peux rien faire moi mais c'est comme ça Donc maintenant on a fini avec l'iPhone X Je vous ai tout dit j'espère que je vous ai donné un maximum de renseignements S'il manque des renseignements voilà des questions tout ça Posez moi vos questions dans les commentaires N'ayez pas peur ou ajoutez moi sur les réseaux sociaux Je vous répondrai il n'y a pas de soucis Je ne vais pas vous manger je suis là pour ça Voilà donc posez moi des questions si vous avez des doutes tout ça Maintenant on va passer au cousin de l'iPhone 7 et l'iPhone 7 Plus C'est l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus C'est l'iPhone 8 Plus Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que l'iPhone 8 et 8 Plus Ont la même taille d'écran que l'iPhone 7 et 7 Plus Ça ne bouge pas c'est simple L'iPhone 8 et 8 Plus sont construits d'un boîtier en aluminium Qui aborde un dos en verre disant très résistant 750 par 1334 pixels pour l'écran de l'iPhone 8 Et pour l'iPhone 8 Plus On aura du 1920 par du 1080 Donc ça ne sera pas du OLED mais de la LED Pour la caméra arrière de l'iPhone 8 on aura 12 mégapixels avec une qualité en ultra HD Et pour la caméra frontale donc la caméra avant on aura 7 mégapixels en HD 1080p Et pour finir derrière l'iPhone 8 Plus on aura un double capteur de 12 mégapixels qui enregistrera en ultra HD Donc il y aura une meilleure qualité que sur l'iPhone 8 Pourquoi ? Parce qu'il y a un double capteur de 12 mégapixels c'est logique Et sur la caméra frontale donc la caméra avant de l'iPhone 8 Plus On aura un capteur de 7 mégapixels qui enregistrera en HD 1080p On va passer à la partie logiciel Donc sur l'iPhone 8 et 8 Plus On va avoir la nouvelle puce A11 Bionic Donc c'est le tout nouveau processeur de chez Apple Ensuite on aura le Bluetooth 5.0 Qui va nous permettre de faire plus de choses que l'ancien Bluetooth Donc on va pouvoir faire des choses à plus longue distance Avec des nouveaux appareils tout ça Donc ça va être très stylé Et pour finir on aura la recharge à induction sur les deux appareils Donc sur l'iPhone 8 et 8 Plus La recharge à induction qu'est-ce que c'est ? C'est poser son téléphone sur une plaque à induction Et ça recharge sans brancher par le câble Ça recharge par des ondes C'est un peu compliqué à expliquer mais ça marche à peu près comme ça Et avant de passer au prix Je vais vous dire les couleurs qu'il y a Donc il n'y a pas grand chose S'il y a une couleur de plus que l'iPhone X Donc pour les couleurs on a de l'or Donc c'est la couleur en plus qu'il y a Et ensuite c'est l'argent et le gris sidéral C'est tout Il n'y a plus de rouge Il n'y a plus de rose Je ne sais pas s'il y avait le blanc Mais bon Voilà il n'y a que trois couleurs Et on n'a pas grand choix Donc pour tout ce qui est couleurs Voilà un petit peu féminine Parce que voilà On va donner la majorité aux filles Que le rouge est pour les filles Et que le rose aussi Même s'il y a des garçons qui aiment le rouge et le rose Voilà il n'y a pas trop de couleurs pour les filles Il n'y a pas trop de choix Donc c'est vraiment dommage Je ne sais pas ce qu'ils ont fait Apple Peut-être que ça sortira un peu plus tard Mais voilà Là c'est vraiment dommage Parce qu'il n'y a pas grand choix en couleurs Maintenant passons aux prix qui ne sont pas très choquants Je pense qu'Apple a fait des efforts au niveau du prix Au niveau de l'iPhone 8 Plus sur l'iPhone 8 que l'iPhone 8 Plus Donc sur l'iPhone 8 Pour la version 64Go On est à 809€ Donc je trouve que ce n'est pas excessif Et pour l'iPhone Et pour l'iPhone toujours 8 Mais 256Go Le prix monte à 979€ Et on finit avec l'iPhone 8 Plus 919€ pour la version 64Go Et 1089€ pour la version 256Go Je trouve que pour la version 64Go Ce n'est pas très très cher Mais après pour la version 256Go C'est normal ça monte Donc moi les amis J'espère que cette vidéo vous aura plu Si vous n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Facebook Snapchat, Twitter, Instagram Mon site internet Et me contacter si vous avez un problème Tous les liens sont en description de la vidéo Et moi je vous dis à plus pour mon tour fut vidéo Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz